Parlons Culture revient pour un été coloré, plus de livres, plus de chansons, plus d'arts visuels, pour ne rien manquer de l'actualité culturelle cet été. Parlons Culture avec Marlène Guemache et Hine Jemhia à la réalisation du dimanche au mercredi de 9h à 10h sur Algechane 3. 9h09 sur Algechane 3, bonjour, bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver et je vous souhaite un très très bon début de semaine. L'association culturelle La Grande Maison lance un nouveau concours, le prix Dibespoir, qui récompensera la meilleure nouvelle. On en parlera dans quelques instants avec Sabiha Ben Mansour au téléphone, elle est présidente de cette association. Rencontre avec Leïla Mostefaille, écrivaine et artiste-peintre, c'est également au programme. 9h13 sur Algechane 3, Parlons Culture jusqu'à 10h. Sabiha Ben Mansour, bonjour. Bonjour, Marlène. Bonjour et bienvenue à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association culturelle La Grande Maison, qui travaille, qui travaille et qui nous propose et qui prépare un nouveau projet. C'est vous lancer le prix Dibespoir, qui récompensera la meilleure nouvelle en langue française. C'est ça, voilà, tout à fait. C'est un projet qui intervient en fait en écho au Grand Prix Mohamed Dibes. Oui. Et puis, il est donc à l'adresse de Jeunes Plumes, qui en seront peut-être un jour les heureux candidats, pourquoi pas. Oui, alors les Jeunes Plumes, ça veut dire à partir de quel âge et quelle est la limite d'âge. On va dire, voilà, on va dire que le concours s'adresse évidemment à deux jeunes algériens, algériennes, qui seraient, on va dire, entre 18 et 30 ans. Mais bon, ce n'est pas limitatif vraiment. Il y en a un qui a 17 ans et l'autre qui a 31 ans, on ne va pas non plus le refuser. Ce qui est important, c'est qu'il faut intéresser par l'écriture et donc qu'il pourra éventuellement participer à cette première session. À cette première session. Voilà. Alors, vous avez bien évidemment retenu un thème. Oui, tout à fait. Tout à fait, on a retenu. Alors, avant d'en arriver au thème qui sera donc « Ma ville et moi », écrire la ville, je voudrais dire que les intéressés vont devoir se soumettre d'abord à un test à partir duquel le jury jugera donc de leur aptitude, en fait, à s'inscrire à la formation qui est réservée aux futurs candidats. Et donc, à partir de ce test, il y aura simplement 10 candidatures qui vont être au total retenues et qui vont bénéficier d'une formation avant la présentation même de leur projet personnel. Donc, une résidence d'écriture se tient. Plusieurs. En fait, il y a plusieurs. Plusieurs, voilà. En fait, c'est tout un dispositif qui va être mis en place, donc qui va permettre à ces jeunes plumes de travailler, donc de travailler l'écriture. C'est quand même un travail, c'est pas uniquement un jet. Alors, à la faveur d'ateliers, on peut appeler ça un atelier, une résidence, en tout cas, ce sera bloqué sur deux ou trois jours, des ateliers qui sont des ateliers créatifs. Et on souhaite donc qu'au fur et à mesure de leur adhésion à ces ateliers, il y ait une perspective de progression dans le domaine de l'écriture. Et en même temps, puisque vous avez évoqué le thème, on peut tout de suite s'y arrêter. Oui. Ma ville et moi, écrire la ville, c'est en même temps une façon de leur ouvrir les portes de leur ville par une approche à la fois sociale, culturelle, historique. Et ça les amène, en fait, par le phénomène de l'écriture, à s'impliquer dans une dynamique que l'on souhaite être toujours présente, qui serait une dynamique citoyenne, au-delà même du concours. Mais en même temps, cette formation va les conduire à développer des outils qui seront mis à la disposition pour l'instant à l'écriture, mais qui, dans leur champ personnel scolaire, universitaire, professionnel, pourra éventuellement leur servir. Donc, en fait, voilà. Voilà. Donc, une présélection, d'abord, dans une première étape, puis des résidences d'écriture pour les encadrer, pour leur donner les outils et les aider à pouvoir élaborer un texte. Un texte qui collera donc à cette thématique, ma ville et moi, écrire la ville. Voilà. C'est une manière aussi de parler de l'histoire de leur ville, de ses richesses culturelles, architecturales, littéraires, etc., etc. Alors, ça va se passer où, Sabiha Ben-Noussour ? Alors, voilà. Alors, les résidences vont se passer au niveau de l'association. Donc, au Meshwara, c'est le local de la grande maison. Chlemcen. Voilà, à Chlemcen. À Chlemcen, donc au siège de l'association. Oui. Il y aura donc, en fait, normalement, il devrait y avoir, on va avoir quatre résidences. Quatre résidences. Une en novembre, on va dire, parce que là, elle est déjà fixée. Puis les autres, ce sera en fonction de la disponibilité des encadreurs, donc des formateurs. La seconde, ce sera en février. La troisième, en avril. Et puis, la quatrième, qui sera un peu la résidence de finalisation, si vous voulez, de la formation, fin juin, et qui ouvrira à ce moment-là sur le travail personnel. Entre juin et septembre, ils vont devoir déposer leurs nouvelles. C'est un travail qui sera complètement personnel et donc sera soumis, après, une fois que la nouvelle sera remise, sera soumis à l'avis d'un jury, comme le prix. Un jury qui décidera de la meilleure nouvelle. Et le prix sera remis en même temps que le grand prix, c'est-à-dire le moment de 2024. C'est un peu la symbolique avec laquelle on veut aboutir, un prix d'encouragement et un prix de consécration. Voilà. Alors, si on veut participer à ce concours, est-ce qu'on peut envoyer des textes, voilà, pour ceux qui ont entre 18 et 30 ans et qui veulent tenter leur chance ? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a ouvert la session et ils ont jusqu'à septembre pour répondre à un sujet. Je ne sais pas si c'est cinq minutes, je peux le dire. Oui, oui, allez-y. Bon, essayez de résumer un peu. Voilà, juste le sujet qui est proposé pour le test, on leur demande un lieu, quel qu'il soit, ne prend vraiment sens que dans la façon dont on le vit et dans notre regard l'investit. Donc, il peut faire partie à la fois, on essaie de les solliciter à plusieurs niveaux et ils choisiront. Donc, il peut faire partie des souvenirs enfouis dans notre mémoire ou être l'expression d'un vécu particulier, un présent, un passé, ou encore tout simplement le produit de l'imaginaire, d'un désir, d'un imaginaire. Et donc, dans cette perspective, on leur demande de rédiger un texte dans lequel ils vont évoquer un lieu qui aura marqué d'une façon ou d'une autre leur existence. Et à ce moment-là, eh bien, pour un texte de, ça va faire 300 à 350 mots, eh bien, ça fera à peu près deux pages. Sur deux pages, donc, il y aura une première correction. Il y a un jury qui est déjà installé pour réceptionner tous ces textes. Tout le monde peut participer, tous les jeunes Algériens et Algériennes entre 18 et 30 ans peuvent, qui s'intéressent à l'écriture, peuvent participer à ce test. Mais c'est à partir de là que la première sélection va se faire. Oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse mail ? Oui, tout à fait. Voilà, on peut envoyer... Alors, on a, voilà, les textes devront être envoyés à l'adresse spécialement destinée à cette, à cette, à cette, à cette, voilà, là, j'ai les mots qui m'échappent, à cette question. Oui, à cette question. Oui, c'est, alors, en un seul mot, pridibespoir, arrobas, gmail.com. Pridibespoir, en un seul mot, at gmail.com. Voilà, c'est parfait. Donc, il faudra qu'il télécharge le formulaire d'inscription qui est joint à l'annonce que nous avons faite sur la page de l'association, l'association culturelle La Grande Maison, sur la page du prix, prix littéraire Mohamed Yip, et sur la page de cette session-là, donc, pridibespoir. Ils vont télécharger le formulaire d'inscription, ils doivent le joindre, donc, au dossier, un extrait de naissance, une photocopie d'un cadre d'identité et deux photos. Et la session commence. Voilà, et peut-être qu'on va voir émerger des pépites. Oui, une, deux, trois, on ne sait jamais, on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est l'espoir que nous avons. Alors, voilà, l'appel est lancé, voilà, n'hésitez pas. Et le prix sera remis en même temps que le prix, enfin, le même jour que le prix littéraire Mohamed Yip, en octobre, vers octobre. En octobre 2024, voilà. Eh bien, super, super. Voilà, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabéha Ben Mansour. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Il est 9h26 sur Algechintroi. Passez une belle matinée à l'écoute de nos programmes. Leïla Mostafahajab est écrivaine, mais également artiste peintre. Je vous propose de découvrir son univers. Je suis avec Leïla Benkara Mostafahajab. Elle est écrivaine, elle est aussi artiste peintre. Son dernier ouvrage s'appelle Les Frelons de l'héritage. Mais elle en a publié déjà un premier en 2004 qui s'appelle Mila Berceau de My Culture. On va la découvrir. Bonjour. Bonjour. Tout le plaisir est pour moi. Je suis très contente de vous rencontrer. Et encore une fois, je vous rappelle le dernier livre que je viens d'éditer, Les Frelons de l'héritage. Alors, c'est un livre que vous avez publié à compte d'auteurs qui raconte l'histoire d'une famille qui se déchire à cause d'un héritage. Et c'est une histoire qui s'est réellement passée. C'est du vécu, c'est vrai. Oui, c'est du vécu. C'est une histoire qui a touché des proches, même je dirais même des très proches. Et c'est une histoire tellement déchirante. De toutes les manières, c'est un problème qui est d'actualité actuellement, aussi bien en Algérie et de par le monde. Vous savez, dès que les parents s'en vont, il y a un problème d'héritage. Et alors, cet héritage crée des déchirements au sein de toutes les familles. C'est quand même malheureux de voir des frères, des sœurs et toute une famille éclater à cause d'un bien qui a été laissé par des parents qui croyaient avoir éduqué leurs enfants d'une manière exemplaire. Ils ne se mettraient jamais dans la tête qu'une fois disparus, il y aurait tant de problèmes. Malheureusement, les temps ont changé. Autrefois, c'est vrai, on n'osait pas parler d'héritage. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Alors vous, je rappelle quand même que vous êtes ingénieur agronome de formation. Vous avez pendant très très longtemps enseigné justement l'agronomie. Et maintenant, vous vous lancez dans l'écriture. En 2004, vous avez fait Mila, berceau de ma culture. Et vous avez aussi une autre passion, c'est la peinture. Et ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez pas fréquenté une école. Vous êtes une autodidacte. Vous avez démarré en 2003. Racontez-nous cette passion. Ben oui, je n'ai pas fréquenté les beaux-arts, puisque je suis ingénieur agronome. Et cet appel de la vocation, je l'ai eu suite à un problème, pas un problème familial. J'ai quatre filles et un fils. Les filles ont réussi brillamment. Mais le garçon, à partir de l'adolescence, il a commencé à s'éloigner des études. Et là, ça a été pour moi quelque chose d'inadmissible. Étant donné que j'ai formé des jeunes, je me suis dit, mon fils, il n'a pas le droit de s'écarter de ce chemin. Et alors, cette nuit-là, je ne vous cache pas, je n'ai pas pu dormir. J'ai passé toute la journée à ruminer et à penser à cet échec. Pour moi, c'était presque inadmissible. Et la première des choses que j'ai commencé à faire la nuit, j'ai pris un papier, un papier cançon pour le dessin. Et j'ai commencé à dessiner, parce que je suis une mordure des chevaux. J'ai dessiné un cheval. Le matin, mon mari et mes filles, quand elles se sont réveillées, ils m'ont dit, maman, mais ton dessin, il est formidable. Ah bon ? J'aurais dit oui. Le lendemain, elles m'ont dit, écoute, maman, si tu commençais à le peindre, mais j'ai dit, mais je n'ai jamais pris de pinceau, impossible de faire de la peinture. Après, en réfléchissant bien, je me suis dit, tiens, et si j'essayais ? Pourquoi pas ? Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris un pinceau et je me suis mise à peindre le cheval. Et ça a été un résultat extraordinaire. De là, je me suis dit, tiens, et si je m'amusais à peindre les grands, de grands ? Alors, j'ai commencé par Van Gogh, les tournesols de Van Gogh, et là, encore une fois, j'ai été étonnée du résultat. Ensuite, Dîner, comme Dîner ou Led Nail, etc., j'ai toujours été impressionnée par ces peintures. Je me suis dit, et tiens, la danseuse, Jel Jaira, j'ai essayé, le résultat était aussi bon. Et ainsi de suite, de grands peintres, Monet, comme par exemple du côté des tableaux de Dîner. Les femmes de Dîner, vous remarquerez que ce n'est jamais le même visage, parce que je les rends toujours plus belles, toujours plus souriantes. Il y a toujours une petite note qui me rappelle que c'est moi, je m'inspire de l'artiste, mais j'ajoute ma touche. Voilà, c'est-à-dire, il y a toujours une petite touche personnelle. On le voit aussi dans les miniatures de Amarassim. Ah oui, dans les miniatures, j'ai quand même reproduit une miniature de Amarassim, côté oriental, qui est magnifique, avec plateau en cuivre, etc. Quand j'ai vu ce plateau en cuivre, j'ai dit non, moi je vais le faire, un plateau à la Costantinoise, en cuivre rouge, etc. C'est ce que j'ai reproduit. J'ai mis un tapis à la place, enfin, pour ajouter une petite note personnelle. Et puis comme ça, je rajoute des touches pour dire, tiens, je ne fais pas de la copie. Il y a toujours, je m'inspire, mais je mets ma touche. Vous aimez le figuratif aussi ? Ah oui, j'aime le figuratif. Vous savez pourquoi ? Parce que le figuratif, d'abord, le figuratif, surtout, le bon figuratif, c'est surtout les femmes rurales, le paysan. C'est ce qui rappelle la campagne, le vrai, le patrimoine, notre patrimoine national. Et en général, les femmes que je peins, ce sont toujours des femmes qui travaillent, celles qui ramassent les olives, celles qui tissent, celles qui portent l'eau, celles qui écossent les petits pois, celles qui jouent de l'insate, celles et bien d'autres. Donc, ou la maman qui est en train de bercer son enfant. Ou alors, j'ai peint surtout la citadine d'Alger et la citadine constantinoise parce que ce sont des voiles qui sont complètement différents. Alors, et avec, vous savez, pour les yeux, comme j'avais un problème avec les yeux, j'ai essayé par tous les moyens, finalement. J'ai reproduit les yeux de ma fille pour les deux, hein. Et puis, j'insiste sur la voilette qui rappelle le travail n'est pas le même que celui d'Alger et le voile qui n'est pas ressemblant non plus. Et en ajoutant cette touche élégante de ces deux citadines. Vous avez participé, évidemment, à de nombreuses expositions, mais vous avez une particularité. Vous êtes connue, Leïla Mostafa Hajep, pour quelque chose, c'est que vous ne vendez jamais vos toiles. Elles partent avec vous, elles reviennent avec vous. Ah oui, les toiles, vous savez, c'est un peu, chaque toile pour moi, c'est un peu, c'est un accouchement. Ce sont mes intestins, je ne peux pas les donner. Parce que chaque toile, c'est, vous savez, j'ai donné une grande part de moi-même. Et à chaque fois que je termine un tableau, je me pose la question tellement que je suis ébahie. Je me dis, tiens, c'est moi qui ai fait ça, mais c'est incroyable. Et en vérité, à chaque fois, c'est la même question qui se pose. Et je suis tellement... Donc, en vérité, je ne peux pas. Mais par contre, quand les personnes veulent que je leur peigne un tableau, je leur demande de choisir le thème, le thème, et je leur fais le tableau qu'ils désirent. Mais pas les miens. Parce que j'ai peint le côté animalier, les felins, tous les animaux pratiquement. Les natures mortes, les bouquets, les fleurs, les oiseaux. Donc, pratiquement, j'ai mis ma touche dans tous les domaines. Et là, je me suis rendue compte, ça m'a permis de savoir, finalement, le figuratif est le plus difficile. Et ensuite, vous avez les animaux, parce qu'attention, c'est très difficile. Et puis, la nature morte, vous avez les fleurs. Les fleurs, quand vous peignez un bouquet de fleurs, il ne faut pas se concentrer sur le vase. C'est surtout la fleur. Avec la pétale qui tombe, la tige un peu cassée, ça rappelle que c'est un vécu. Il y a eu un vécu. Chez l'oiseau aussi, il faut penser à la plume qui s'est échappée, etc. Pour donner un peu plus de vivant à la toile. Voilà, comme quoi, on peut peindre, même si on n'a pas appris des cours académiques. Et qu'est-ce que ça vous procure, le fait d'être devant votre chevalet ? Je vais vous dire une chose, ça va vous étonner peut-être. Il m'arrivait souvent, il m'arrive souvent, de me lever à 2h, 3h du matin, tout d'un coup. J'ai envie de peindre, je peins. Et alors là, je ne me rends même pas compte du temps qui passe. Le plaisir est tellement intense. Vous savez, je m'identifie à la personne que je suis en train de peindre. J'ai l'impression, la femme qui est en train de faire cuire sa galette, j'étais là. Et en même temps, quand j'ai commencé à tracer son visage, je l'ai refait 20 fois. Pourquoi ? Parce que pour moi, cette femme âgée, il fallait qu'elle soit belle. Et je fais en sorte pour que toutes les femmes que je peins soient d'une beauté exemplaire. Je trouve qu'il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes qui ne savent pas s'arranger. Donc moi, en tant qu'artiste, je fais tout pour qu'elles soient magnifiques. Et vous allez revenir à l'écriture pour un troisième ouvrage. Il est en cours de réalisation. Vous allez rendre hommage à votre maman qui était infirmière du côté de Skikda dans les années 40. Ma mère, c'est une femme, c'est une pionnière de la santé. Elle a été diplômée dans les années 38. Elle était très jeune. Donc, vous savez, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a donné à la médecine, ce qu'elle a donné à la population est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je n'ai fait que... J'essaie de lui rendre hommage, comme j'ai rendu hommage à mon père qui a été un être exceptionnel. Je me suis dit, quand même, il serait temps aussi de rendre à César ce qui appartient à César, à Mme Daoudi Faïsa, qui est ma mère, qui a été une femme qui est connue à Skikda. Voilà. Donc, je rappelle les titres de vos deux ouvrages. Je ne sais pas si on trouve toujours en librairie Mila Berceau de ma culture, mais le dernier, je l'ai vu et je vous ai reçu dans Les Bonnes Feuilles à croquer, Le Frelon de l'héritage. Les deux ouvrages sont sortis à compte d'auteurs. Et il y a, bien sûr, des expositions qui arrivent. Leila Benkara Mostafa, épouse Hadjoub. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Ça a été un plaisir pour moi de vous raconter un peu ma vie. Si elle vous intéresse, j'aimerais bien. Parce que, franchement, moi, c'est le plaisir, c'est votre plaisir qui me touche le plus. Parce que, sachant qu'il y a des personnes qui s'intéressent à mon écriture et à ma peinture, ça m'honore. Merci beaucoup. 9h43 sur AG Chantroi, marathon culturel de Sidi Bel Abbes. Reportage de Fattah Boumadi. Le marathon culturel de Sidi Bel Abbes a rassemblé 2800 personnes. Entre artistes, présidents d'associations culturelles et athlètes. La première journée s'est déroulée au lac de Sidi Mohamed Ben Ali. Et a été marquée par plusieurs expositions et la course féminine. Et la deuxième journée a été marquée par le grand marathon. Les participants ont parcouru 42 kilomètres. Et c'est Sy Hamza, de l'équipe nationale militaire, qui a remporté la première place. C'est une belle consécration, nous dit son coach, Habshaoui Wachid. Hamza, il est venu pour faire le 21 kilomètres. À la dernière minute, il a désisté. Il a tenté de faire le 42 kilomètres. Parce que c'est la dernière compétition pour lui. Cette saison. C'est pour ça qu'il a tenté le 42 kilomètres. C'est son premier marathon. Et maintenant, c'est la fin de saison. Il a terminé d'une victoire. Le grand athlète Nodin Mosli était également de la partie. C'est une belle initiative qui sensibilise nos jeunes Algériens. Et pour dire et montrer que le sport n'est pas dédié qu'aux sportifs. Mais que tout le monde peut s'y mettre à n'importe quel âge. Et surtout, le sport, c'est la santé physique, mais aussi mentale. La comédienne Moufida Addes. La culture et le sport se complètent et l'un ne va pas sans l'autre. Nous avons vu lors de la première journée toutes les expositions. Nos tenues traditionnelles, les tableaux des artistes, nos danses et chants traditionnels. Et ensuite, le marathon. C'est ma première fois et j'en suis ravie, même si je n'ai participé qu'avec de la marche. Le bilan avec le commissaire du marathon, Hamid Al-Ayashi. Ce qui est très positif, c'est ce rapport entre culture et sport. Et donc, on a vu cette présence des hommes de la culture et de l'art et des sportifs. Et surtout, ce dialogue et cet échange fabuleux. La culture a été marquée par un concert musical au niveau du stade de Sidi Bel Abbes. Et l'édition prochaine connaîtra une participation étrangère. De Sidi Bel Abbes, Fata Boumadi, Algé Chantrois. Il est 9h56 sur Algé Chantrois. Voilà, c'est la fin de cette émission culturelle, Parlons Culture. On réitère notre rendez-vous pour demain avec plein plein d'invités. Merci d'avoir été là. Merci à mes collègues derrière la vitre. Rahim Jenhia à la réalisation. Negement à la régie. Mohamed à la technique. Juste après le flash de 10h, vous retrouverez Soraya et Hakim pour Ondes Marine. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. A demain, 9h.